Non encore validé par les instances de son parti pour concourir à la primaire. Bonsoir Frédéric Lefebvre. Bonsoir. Vous en êtes où des discussions avec le parti ? Vous me permettrez juste une pensée pour un homme que j'aime, qui est le président Shimon Peres. Avec mon parti, écoutez, les discussions malheureusement se passent aujourd'hui de manière un peu conflictuelle, puisqu'il ne vous a pas échappé que depuis que je suis candidat à la primaire, je subis, c'est le mot, un traitement personnel. Je suis le seul député à qui on a même été jusqu'à geler l'investiture. C'est ce qui, selon vous, vous a empêché d'avoir vos parrainages ? Parce que le fond de l'histoire, il est là, vous n'avez pas vos parrainages, vous n'êtes pas dans la course. Vous savez, quand il y a une compétition, en l'occurrence, la primaire, c'est une compétition, il y a des règles, il y a une charte. Ces règles, elles doivent être les mêmes pour tout le monde. Ça n'est pas le cas depuis le départ. On a essayé de me faire renoncer, on a fait pression sur moi, on m'a menacé, le gel de l'investiture m'a menacé, mais ça va plus loin, c'est du terrorisme politique. Terrorisme politique ? À travers moi. On a bien fait comprendre aux élus qui me soutenaient que s'ils continuaient de le faire, ils prenaient le risque de se faire, à leur tour, couper la tête. C'est une tentative d'expulsion politique qu'on a faite. Et donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la seule chose que je demande, parce que moi, je respecte les règles depuis le départ, c'est qu'on respecte les règles à mon endroit. Or, il y a une haute autorité qui est là pour veiller à ce qui est de l'équité entre tous les candidats. Je fais confiance... Elle va rendre sa décision le 21. Vous lui faites confiance ? Mais je fais confiance à la présidente que je connais, que j'estime. Anne Leval. En même temps, je dois vous dire que je suis prudent, j'ai quelques doutes, parce que j'ai vu, par exemple, dimanche, un des cadres de la haute autorité. C'était permis de dire à un certain nombre de vos confrères que c'était plié et que ma candidature ne serait pas retenue. Donc, je ne fais pas de procès d'intention, j'attends. J'ai d'ailleurs un récépissé qui m'a été remis, qui me donne rendez-vous au 21 septembre. Si le 21 septembre, la haute autorité dit... Vous ne pouvez pas passer avec votre micro-partie, parce que pour ceux qui nous regardent, c'est ça, vous n'avez pas eu les parrainages, mais il y a la possibilité de dispenser des parrainages avec un micro-partie. Ce qui est prévu dans la charte. Avec un autre parti, en tout cas. Partie associée, disent certains, ce qui n'est pas le cas de votre parti à vous. Qu'importe, c'est la haute autorité qui va décider ça. Dans la charte, il n'est pas mentionné partie associée. Bon, imaginons que la haute autorité vous dise... Partie de la droite et du centre. Est-ce qu'on veut des primaires ouvertes ? Est-ce qu'elles doivent se faire avec le régime de l'autorisation préalable ? Frédéric Lefebvre, si la haute autorité, le 21, vous dit non, c'est fini. Eh bien, il y a des voies de recours. Vous ferez un recours ? Et je ferai évidemment un recours. Ça amène une semaine plus tard. Si on vous dit non, c'est fini, les règles, c'est les règles, Frédéric Lefebvre. Vous n'êtes pas très optimiste. Vous n'avez pas les parrainages. Non, mais si on vous dit non, vous faites quoi ? Vous allez en justice, vous faites quoi ? Mais écoutez, s'il le faut, j'irai au bout. C'est-à-dire en justice ? Mais bien sûr. C'est très important dans la démocratie... Sur quelle base ? Mais sur les bases que je viens de vous dire. À partir du moment où il y a une charte, il y a des règles. À partir du moment où on définit ces règles, qu'elles doivent s'appliquer pour tous, j'ai eu l'occasion, j'ai saisi la haute autorité par l'être recommandée à plusieurs reprises, dont une qu'elle a aujourd'hui entre les mains, qui fait quatre pages, où j'explique tout ce qui s'est passé, tout ce qui fait que cette compétition, aujourd'hui, s'est déroulée de manière absolument inéquitable. À cause de qui, Frédéric Lefebvre ? C'est votre ancien champion, Nicolas Sarkozy ? Et notamment à mon endroit. C'est Nicolas Sarkozy à la manœuvre derrière tout ça ? Mais derrière le on, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, je vous le dis, M. Gelzy, derrière le on, c'est M. Sarkozy. Et quand vous me posez la question, je vous réponds très franchement. Vous avez l'air de me dire, finalement, comment vous l'expliquez ? Moi, je ne me l'explique pas. Si on veut une explication, il faut lui poser la question. J'espère qu'il saura vous répondre. Il n'a plus tous ses conseillers autour de lui. Vous imaginez, Frédéric Lefebvre, vous étiez un de ses plus proches lieutenants en 2007. Vous avez fait la conquête avec lui. Et là, on est maintenant en 2016, et vous nous dites, je vais peut-être attaquer le parti à la fin du mois, si jamais Nicolas Sarkozy ne me laisse pas me présenter à cette primaire. D'abord, je ne dis pas que je vais attaquer le parti. Je dis que je ferai, j'utiliserai toutes les voies de droit... Y compris un recours en justice, avez-vous dit ? Bien sûr, pour faire valoir mes droits. Il y a des règles. Il faut bien comprendre quelque chose. Et c'est très important parce que ça dépasse d'ailleurs ma famille politique. Les règles, elles sont faites pour tout le monde. Elles sont faites pour moi, je dois les respecter. M. Sarkozy doit les respecter aussi. Il ne les respecte pas ? En l'occurrence, je viens de vous le dire. Et donc, aujourd'hui, j'ai donné à la haute autorité tous les éléments et je lui fais confiance qui lui permettront de faire que la décision soit juste à mon endroit. Est-ce que vous avez eu... Vous savez, je fais tout ça, il faut bien que vous compreniez quelque chose. J'aurais pu faire ce que font beaucoup, aller négocier avec les uns, avec les autres, pour être... Non, moi je fais ça, il faut bien que tous les Français qui nous écoutent le comprennent. Je le fais pour eux. J'ai fait une campagne avec 122 étapes. Je vous l'ai dit d'ailleurs une fois à cette émission, le mot que j'ai le plus entendu, c'est le mot « suicide ». Les gens qui sont étranglés par le RSI, les gens... Il y a 15 millions de Français aujourd'hui qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Sans vous, leur voix ne sera pas portée à la primaire ? Je veux leur dire à tous que quand je leur dis tout au long de cette campagne que je veux bousculer le système, que j'en ai assez, qu'on s'assoie sur à la fois ce qu'eux pensent, ce dont ils ont besoin et en même temps les règles. Les règles de représentativité stipulent par exemple qu'il vous fallait 2500 adhérents, vous ne les avez pas eues. Est-ce que vous ne vous dites pas parfois, si je ne suis pas capable d'avoir 2500 adhérents par exemple, est-ce qu'au fond je suis suffisamment représentatif pour participer à ce qu'on dit ? La règle prévoit deux voies, ce n'est pas moi qui les prévoit, c'est dans la charte. Je vous ai expliqué, le terrorisme politique il est très simple. Quand par exemple, dès le lendemain de cette annonce du gel de mon investiture, un certain nombre de déplacements qui sont programmés sont immédiatement annulés. Quand le courrier que je prépare pour écrire aux adhérents pour leur demander leur parrainage, ma famille politique refuse de l'envoyer, comment voulez-vous que les adhérents reçoivent ma demande de parrainage et puissent me parrainer ? Voilà ce à quoi j'ai été confronté M. Gelzy. Et donc je veux dire à quel point je ne me laisserai pas expulser. Il faut bien le comprendre. Et je le fais encore une fois pour tous ces Français. Parce qu'il faut bien entendre ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui le monde politique a tendance à se regarder le nombril. Le nombre de fois où on m'a interrogé pendant toute cette campagne sur les obstacles qui étaient mis devant moi, je n'ai jamais voulu y répondre. Vous le savez bien. La seule fois où j'ai réagi, c'était déjà d'ailleurs, parce qu'on visait ma circonscription et les circonscriptions des Français de l'étranger pour enlever ce qui avait été acté à l'unanimité, y compris annoncé par la Haute Autorité, qui était le vote électronique. La Haute Autorité a fini par me donner raison. Tant mieux. Aujourd'hui, je veux que la Haute Autorité prenne ses responsabilités et que son rôle, c'est écrit noir sur blanc, taper Google Haute Autorité, veiller à l'équité entre les candidats. J'avais plein de questions d'actualité à vous poser, mais puisqu'on a passé un petit peu de temps sur cette question, malheureusement, on ne l'a plus pour le reste. Peut-être d'un mot, la campagne qui a beaucoup tourné autour des thèmes de la sécurité, du terrorisme, de l'identité. C'est la voix de Nicolas Sarkozy dans cette primaire, notamment. Alain Juppé, ce soir encore, dit-moi, je vais continuer avec mon identité heureuse, je persiste et je signe, c'est mon objectif. Et vous, si vous deviez avoir cette voix-là dans la primaire, ça serait quoi ? Alors d'abord, je pense que justement, il ne faut pas tomber dans la facilité de faire de la dérive identitaire en pensant que c'est comme ça qu'on va rassurer les Français. Il faut être ferme, mais il faut être humaniste. Or, malheureusement, cette tendance à en permanence essayer de montrer un certain nombre de nos compatriotes comme les responsables de tout, cette tendance-là qu'on voit d'ailleurs ailleurs dans le monde, on la voit aux Etats-Unis, on l'a vu en Angleterre au moment du Brexit, cette tendance-là... Entre l'identité heureuse et l'identité malheureuse, vous êtes le Frédéric Lefebvre. Eh bien, je pense qu'il y a un autoroute pour une identité et une nouvelle personnalité française. Personnalité. Je préfère le mot personnalité. On ne réduit pas la France à une pièce d'identité ou à une carte d'identité. Merci, Frédéric Lefebvre, d'être venu répondre à mes questions ce soir. Frédéric Lefebvre, vous l'avez compris, déterminé à aller jusqu'au bout dans sa bataille pour participer à cette primaire. On se retrouve pour le journal à tous.